Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, en ce dimanche, deuxième dimanche de carême, l'Église désire nous encourager à la persévérance dans les exercices du carême. L'Évangile relatant la transfiguration de notre Seigneur est précisément cité pour cela. Voilà, en effet, dans l'œuvre de notre salut, l'ascension à la gloire de Pâques est semblable à celle du Tabor. Alors, que font Pierre, Jacques et Jean ? Ils suivent notre Seigneur, et arrivés au sommet, après les efforts, la montée, Notre Seigneur leur révèle la gloire de sa divinité. Il leur révèle la gloire de sa divinité. Car il faut bien comprendre, non pas comme le super-moderniste et antichrist abbé Joseph Ratzinger, alias Benoît XVI, que notre Seigneur a besoin de se mettre en prière pour être illuminé par son Père, c'est ce qu'il dit. Ce qui est manifestement, alors, une notion d'adoptionnisme de sa part, hérésie, je le rappelle, condamnée dès les premiers siècles de l'Église. Mais que l'état glorieux dans lequel notre Seigneur s'est montré était son état naturel. Le miracle de la transfiguration réside, en effet, en ce que notre Seigneur montre momentanément aux trois apôtres, Pierre, Jacques et Jean, sa propre gloire, cette gloire du Fils unique du Père, la gloire de sa divinité. C'est la gloire de l'union, donc, de sa divinité à sa nature humaine, et par un autre effet de sa toute-puissance, notre Seigneur renfermait alors cette gloire au-dedans de lui-même, l'empêchant de frapper et d'éblouir tous les yeux. Le miracle de la transfiguration consiste donc à avoir, vous l'aurez compris, à avoir laissé entrevoir quelques instants la gloire de sa divinité. Alors, après ce rappel, ces explications, considérons plus particulièrement, mes bien chers frères, la signification de la transfiguration pour comprendre, pour mieux comprendre cet encouragement à la persévérance dans nos efforts de carême. Tout d'abord, il y a l'apparition de Moïse et Élie, puis la neuée lumineuse qui couvrit les apôtres, et ensuite la voix du Père qui se fit entendre, et enfin, il y a cette défense de notre Seigneur aux apôtres. Voyons quelques instants ces différents points. Moïse et Élie s'entretiennent, nous le savons donc par saint Luc, s'entretiennent de la mort prochaine de notre Seigneur. Pourquoi Moïse et Élie ? Parce que Moïse représente la loi, et que Élie représente les prophètes, et que leur apparition nous montre donc que notre Seigneur est le terme final de toute l'ancienne alliance, qu'il est la plénitude de toute la révélation divine. Souvenez-vous alors de ce que dit l'apôtre saint Paul dans son Épitre aux Hébreux, capital, très important, capital, Dieu ayant autrefois parlé à nos pères en plusieurs manières différentes par ses prophètes, nous a parlé dans ces derniers temps par son Fils. Cet enseignement, mes bien chers frères, ainsi que toute la mission de notre Seigneur, se trouve donc confirmé par le Père lui-même. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toutes mes complaisances, écoutez-le. » La transfiguration de notre Seigneur est donc une manifestation de la Sainte Trinité, ce que l'on appelle une théophanie. Il y avait déjà donc eu une autre théophanie, donc au Jourdain, au baptême de notre Seigneur. Pourquoi théophanie ? Parce que le Père se révèle, le Fils laisse éclater la gloire de sa divinité, et la présence du Saint-Esprit se manifeste par cette nuée lumineuse. À la transfiguration, disons que Dieu se révèle Trinité, et notre Seigneur nous l'a fait adorer. Et il nous montre également comment l'atteindre un jour. Pas simplement de nous la montrer, mais de pouvoir l'atteindre. Car comme Pierre, Jacques et Jean suivirent notre Seigneur, nous devons nous-mêmes, par la foi et par les œuvres, en conformité au divin guide, suivre donc notre Seigneur. Voilà, mes bien chers frères, pourquoi la montée au tabord est tout un programme de vie spirituelle. Alors, un petit rappel, elle contient en effet les trois voies spirituelles, que je vous rappelle, la voie purgative, la voie unitive, et la voie illuminative. Notre Seigneur nous montre qu'il faut, avant d'atteindre la lumière de la transfiguration, passer par les ascensions pénibles de la Cèse, et que le privilège de contempler Dieu et d'entrer dans la joie de la transfiguration, comme Pierre, Jacques et Jean, n'est réservé qu'à ceux qui ont suivi longtemps et fidèlement le divin Maître. Maintenant, si nous nous demandons pourquoi notre Seigneur défend aux apôtres de parler de ce qu'ils venaient d'être témoins avant qu'ils ne soient ressuscités d'entre les morts, c'est en effet, vous l'avez compris, là encore, c'est qu'il ne servirait à rien de montrer aux apôtres cet avant-goût de la résurrection, et par la même, donc, de la résurrection de tous les saints, s'il n'y avait pas la possibilité d'atteindre celle-ci. Ce qui nous fut rendu possible par l'œuvre de la rédemption, qui n'est réalisable que si l'on a recours aux grâces de notre Seigneur qui découle des mérites de sa passion et de sa mort sur la croix. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, nous avons en ce dimanche le passage de la transfiguration de notre Seigneur, et Saint Léon le Grand, dont nous aurons bientôt un beau vitrail dans la future chapelle, nous dit que la Providence avait ce dessein, celui de donner un fondement à l'espérance de la Sainte Église. « Elle voulait lui faire connaître de quelle transformation tout le corps du Christ devait être gratifié, en sorte que ses membres puissent se promettre d'avoir part un jour à la gloire dont avait resplendi la tête, la tête de ce corps, donc, c'est-à-dire notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même tête de l'Église. » Alors, pour mes bien chers frères, pour résumer, l'on peut dire que la transfiguration de notre Seigneur est un avant-goût de la résurrection à la vie glorieuse de tous les saints, qu'elle est tout un programme de vie spirituelle, par les trois voies spirituelles, que nous n'entrerons donc dans la joie de la transfiguration, que si dans notre propre vie, nous renonçons à nous-mêmes et prenons notre croix, que si nous vivons totalement en conformité à notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, mes bien chers frères, continuons nos efforts, stimulés par l'enseignement qui nous est apporté par la transfiguration de notre Seigneur, donc, ce deuxième dimanche de carême, et puisque la transfiguration est ce but à atteindre la clarté de la gloire future, recourons donc aux grâces qui nous sont nécessaires pour cela. Demandons-les par nos prières, par la prière que nous adressons, nous adresserons bien sûr à la Très Sainte Vierge Marie, médiatrice de toutes grâces, de ces grâces qui nous permettent de poursuivre ce carême et notre avancement spirituel pour atteindre le ciel, le ciel, notre tabor éternel, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Sous-titrage Société Radio-Canada